Nous avons une position de principe là-dessus. Nous avons une position de principe là-dessus. Nous avons une position d'innocence pour le moment de présomption d'innocence. Nous avons une position d'innocence en attendant que la justice puisse le faire. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'États-Unis à Tchad. Nous avons une position d'innocence en Tchad. Mais je me rappelle que le gouvernement américain a passé au Tchad pour donner l'exclusivité de l'exploitation du patroule. Nous avons une position d'innocence en Tchad. Je rappelle aussi que Chers-Tudiantes Gadiot manifestera son soutien à Hillary Clinton lors des élections présidentielles. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de réponse à l'heure. Parce que nous avons une position d'innocence en Tchad. Oui, mais justement, nous avons une position d'innocence en Tchad, car nous nous avons une position d'innocence en Tchad. Nous sommes impliqués partout à travers le monde. seulement États-Unis sont dans les états africains dans le Sénégal. Nous sommes dans une même situation de difficultés dans les États-Unis. Parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous interpellons aussi les Nations Unies. Parce que nous sommes dans les pays pour des intérêts géopolitiques. C'est une situation de façon générale. Est-ce qu'entre-temps, il y a une amélioration ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? Est-ce qu'il y a une amélioration ? On sait que ce qu'il y a a, il y a une amélioration. Je crois que l'on est plutôt en ce contexte-là, c'est la protection. Il y a une protection. à la protection, il y a un vide juridique, il y a le meilleur domicile, et qu'a l'évoqué du public, et qu'il ne s'en arrête pas, à la protection des lois beaucoup plus universels... Mais pourquoi sera-t-il à l'aise, qui s'est le premier à mourir avec les femmes et les femmes ? Donc, pour la protection, on trouve souvent des liens avec les lois. C'est l'épicentre de la géopolitique mondiale. 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 Alors que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est l'épicentre de la géopolitique mondiale. 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 Merci.